Salut, je suis Georges, j'ai fait partie de la Main Jaune en 1990, c'était très sympa, je me souviens d'une grosse chute par-dessus le parapet une fois, et les gens là-bas étaient très sympas et très fréquentables, j'en ai des bons souvenirs. Bonjour, je m'appelle Olivier Béville-Aqua, je suis un gamin de banlieue parisienne, et j'ai fréquenté la Main Jaune quand j'étais jeune avec mes frères aînés, ils m'emmenaient souvent, et je regrette de ne plus pouvoir y aller, mais j'ai beaucoup aimé la Main Jaune parce que c'était un rassemblement de jeunes où on pouvait tous sympathiser, puis voir un petit verre de soda en faisant du roller, et puis bien s'éclater, et voilà. Bonjour, je m'appelle Sergio, j'ai connu la Main Jaune à Portion Perret, j'y étais plusieurs fois, j'allais pratiquement tous les vendredis, le samedi soir aussi, et je me suis cassé plusieurs fois la gueule au début, et puis après c'était sympa, il y avait des gens sympas, il y avait des belles filles, et c'était une belle boîte. Oui Stéphane, j'ai fréquenté la Main Jaune dans les années 90, d'anecdote je n'en ai pas vraiment une, mais aujourd'hui ce serait difficile d'être en roller en ligne à la Main Jaune, le quad, ce qu'on appelait le quad, était beaucoup plus adapté, et de bons souvenirs, je ne sais pas si c'est toujours ouvert. Oui bonjour, je m'appelle Pascal, j'étais DJ en les années 80-90, et j'ai déjà travaillé à la Main Jaune, j'ai passé beaucoup de musique dans plein de discothèques de Paris, et c'est un moment, je connais très bien, où il y avait beaucoup de rollers à l'époque. Oui bonjour, moi c'est Jean-Claude, roller de baie, je suis allé à la Main Jaune, j'ai eu l'occasion d'y aller une fois, j'ai fait le passage à Paris, dans les années 70-80, et ça m'a laissé un bon souvenir, parce que déjà j'étais étonné d'une boîte comme ça, où on sait qu'on pouvait faire du platin, j'en ai toujours conservé un souvenir agréable, c'est dommage qu'il y ait pris des trucs comme ça maintenant. Bonjour, je suis Francis, je fais du roller au Puc, j'étais à la Main Jaune l'année dernière, j'ai eu le plaisir de découvrir cet endroit par Jean-Marc, qui nous y a emmenés pour faire quelques exercices. L'endroit était déjà très décrépit, peut-être même à la moitié en ruine, mais c'était un endroit superbe, avec beaucoup de magie dedans, et j'espère qu'on va réussir à le garder peut-être, ou en faire quelque chose d'autre, mais au moins de le retrouver un jour, cet endroit unique à Paris. Je m'appelle Caro, Caroline Jean, je suis élue et la fédé de Roller, j'ai connu La Main Jaune, je ne peux plus vous dire en quelle année, ça fait une dizaine d'années, j'aimais beaucoup ce lieu, je l'aime toujours, parce qu'il est mythique, c'est un lieu mythique du roller, moi j'aimerais personnellement, à titre personnel, que ce lieu soit maintenu, qui existe toujours, c'est mythique, La Main Jaune, c'est le lieu où il y avait, dans la BOUM, la Disco Roller, c'est un lieu qui a été très utilisé par tous les patineurs, et voilà, c'est simplement pour témoigner que si les institutions pouvaient faire quelque chose pour préserver ce lieu, je crois que ça tient à cœur à toute la communauté roller. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai fait la dernière soirée à La Main Jaune, un an et un an et demi, sur les discos électros, vraiment sympa, avec plein de gens de la rando du dimanche, du vendredi, avec tous les riders de Palais, d'Invalides, de Notre-Dame, vraiment sympa, bonne ambiance, j'espère qu'un jour, ça réouvrira, pour plus refaire ce type de soirée. Salut à tous, c'est DJ Snooki, j'ai eu la chance et l'occasion de mixer en 1984 à La Main Jaune, à Paris, Porte-de-Champeret, j'ai mixé du son funk, disco et boogie, et j'espère que vous y étiez, et peut-être que vous étiez là un soir où j'ai mixé en remplacement, et je me suis éclaté, c'était la seule boîte de nuit de roller, mes deux passions, DJ Roller, les deux réunis, voilà, c'était ça l'esprit Main Jaune. Alors je m'appelle Cyril, j'ai 34 ans et il y a 20 ans je suis allée à La Main Jaune, une seule fois, et voilà, j'en ai un souvenir rétro, on avait des quads et on tournait tous dans le même sens, et voilà, c'était marrant. Bonsoir, je m'appelle Nicolas Deligne, j'ai fréquenté La Main Jaune en 1995, j'y ai été deux ou trois fois, si vous avez loupé ça, c'était magnifique, c'était les meilleures années du roller. Salut, moi c'est Florian, Florian Gravier, Mecton, aka Mecton, alors mon témoignage sur La Main Jaune, c'est que j'en avais beaucoup entendu parler, j'avais vu comme tout le monde dans la boue, mais j'étais trop jeune pour y aller, à l'époque où c'était ouvert. Du coup, je l'ai découvert lors de la dernière soirée en Louis, il sera organisé par Jean-Marc Gravier qu'il y avait là-bas, avec le collectif La Main. Il y avait du monde de Barcelone, il y avait du monde de Hollande, il y avait des Anglais, c'était très frais. Bonjour, je m'appelle Manuela, je suis allée à La Main Jaune dans les années 90, avec des copines, c'était pour fêter un enterrement avec une jeune fille, et c'était super, on en passait tout l'après-midi, notre fille, c'était sympa, ambiance boîte de nuit en plein après-midi, et quand on est ressorti, on avait passé un bon après-midi, on ne savait plus trop où on était, il faisait jour dehors, c'était très bizarre, mais c'était très sympa. Bonjour, je m'appelle Pierre et j'ai connu La Main Jaune dans les années 82, c'était génial, La Main Jaune, La Main Bleue, le California Rollerskate d'Antibes, c'était génial. Bonjour, Christian, ex-patineur La Main Jaune de Paris, je suis sur Lyon maintenant, et voilà, très bon souvenir, 1985. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe, voilà, j'étais à La Main Jaune, c'était en 88, j'en ai gardé les bons souvenirs, l'anecdote que je peux vous raconter, c'est que ça me plaisait beaucoup, surtout la rampe d'accès sur laquelle on descendait sur la piste, c'était vraiment, c'était très divertant. Salut, Grégoire Pinto, moi j'ai été à La Main Jaune dans les années 2000 pour faire quelques soirées roller là-bas, c'était vraiment très sympa, et c'est dommage qu'il n'y ait plus de drinks comme ça en France et en Europe, ou en tout cas pas assez, et il faut que ça recommence. Christophe Audouard, j'ai très très bon souvenir à La Main Jaune dans les années 80, la vitesse, donc on a fait un peu les caïds des tours de vitesse lancés à La Main Jaune, c'était vraiment génial, on avait 15 saisons, et puis super souvenir des samedis et des dimanche soir passés à La Main Jaune, c'était génial. Bonsoir, je suis Olivier, ancien codeur, et j'ai mixé une fois à La Main Jaune, mais alors, en plus c'est plus autonomie. Voilà, quand l'arrêt est ouvert. Bonjour, je me présente, je suis Olivier, vous me reconnaissez surtout sur le nom de 2B1, j'ai été à La Main Jaune dans les années 90, pour souvenir que que de regrets de ne plus l'avoir, les courses-poursuites, la minute de vitesse, les charles, vraiment c'était un bon délire. Je suis Nicolas Roustoura, j'ai rencontré La Main Jaune dans les années 90, c'était génial, et puis après, j'ai décroché parce que le décès de mon frère Jacques, que vous connaissez tous, je vous dirai. Je m'appelle Arnaud, quand j'étais à La Main Jaune, c'était il y a bien 15 ans, je veux avoir 10 ans, et j'ai un très bon souvenir, quand on est dans l'un sens et dans l'autre, ça doit être dans les années 90, vous pouvez me prendre 5 ans, et j'ai hâte qu'on me trouve une salle comme La Main Jaune. Salut, moi c'est Antoine, alors que j'ai connu La Main Jaune, j'ai été une fois, il y a une dizaine d'années, je me souviens vraiment de la bonne ambiance, les smoke, les lumières, et avoir ce miroir-là, tout le cadre était vraiment super sympa. Bonjour, c'est Dominique, enchanté, j'allais à La Main Jaune il y a une trentaine d'années, le roller, c'était pas du roller à l'époque, c'était du quad.